RATE BOOK Collection Polar Frédéric Dard La rate au courbouillon Hey les gars ! Un petit aparté pour démarrer ? Qu'on soit bien d'accord, cette histoire est une fiction dont le but est de divertir. Les personnages qui apparaissent ne sont que des personnages fictifs, le plus souvent grotesques, et n'ont aucun rapport avec toute forme de réalité. Ça le fait ? Amen ! Oh, Tony ! Où sommes-nous ici ? Quelque part, ma beauté. C'est bon d'être quelque part, non ? Ah ! Oh, oui ! La blonde qui s'accroche à mon bras s'appelle Gloria. Gloria Victis. C'est une donzelle plutôt jolie, grande, mince, joyeuse, avec une peau d'ocre et un sac en croco. Oh, Tony ! Elle a les yeux verts, ce qui est bien pratique quand on est passé pour un albinos auprès d'un valtonien. En outre, Gloria n'est ni plus ni moins que la fille unique de Vic Victis, le roi des perles de culture sous cellophane. Une pauvresse qui doit peser dans les 10 milliards de dollars en ancien France. Cette Miss Victis, je l'ai rencontrée avant-hier à un cocktail au Palm Beach. Elle cherchait du feu, j'avais mon briquet. Nous étions nés pour nous rencontrer. C'est pour que je sois tellement sensible au pognon, le désintéressement personnifié, ça va. Vous me connaissez. Mais ça me bottait de voir comment vit une nana sur le compte en banque de laquelle le soleil ne se touche jamais. Oh, Tony ! Oh, mon Dieu ! Et vous connaissez l'arrière-pignée ? Non. Alors, je sais sûr qu'il vous plaira. Ah, Tony. C'est tellement calme, c'est. C'est l'heure frissonnante, ma douce salle. C'est exclu. Oh, mon Dieu ! This guy's crazy ! Ça, il n'y a pas d'heure pour les dingues. Look, Tony ! An accident ! Yes, c'est la tire qui vient nous doubler. Oh, étonnant. À la lueur où elle m'ouvre. Une décapotable décapotée, gie en travers de la route. La portière est ouverte et l'un des occupants est à moitié éjecté du véhicule. Oh, je vous jure, les gars. C'est un spectacle plutôt impressionnant à mater à la lueur des phares. Alors, mon petit vieux, ça va bien ? Moi, à ta place, je m'aiderai les mains sur la tête, fucker. Cody, marche chez la fille. Hurry up, bam ! Oh, mais je comprends tout. Cet accident n'est en réalité qu'un vilguet-à-pente. Shut the fuck up ! You fucking arms in there now, fucker ! Je sais, c'est de l'anglais. Mais quand le monsieur qui vous donne des ordres tient dans la main un 11 millimètres, il peut vous adresser la parole dans n'importe quelle langue, on lui obéit d'instinct. You, get out, now ! Tony ! Toi, le playboy, mets-toi à genoux, OK ? À genoux ? Oui, à genoux ! À genoux, t'as compris, fucker ! Let me go ! Shut up ! You're hurting me ! Get in the fucking car ! Je t'ai dit à genoux ! C'est que... Miss New, ça m'ennuie à cause de mon beau pantalon blanc, quoi. Tu comprends, c'est du l'in. Si tu te mets pas à genoux tout de suite, c'est ta belle chemise qu'a tout plein de trous, m'enfant ! Oh, mais c'est qu'il a de l'esprit, l'intellectuel au Beretta ! Oh, oh, oh ! T'as ton bac ? Fuck, Cody ! Hurry up, man ! A call is coming, man ! Et c'est parti pour la une ! Oh, bam ! Et boum ! Écoute ta tête dans le biche ! Shit ! Déjà, voilà ! Double coup de boule dans les gencives ! Et clac ! Fuck ! Je percute dans la gueule et paf ! Hé, attends ! T'en vas pas, oh ! C'est générique de début ! Gloria ! Vite, saute ! Alors, ma belle, pas trop de bobos ? Non, ça va. Thank you so much. Oh ! Oh, c'est quoi ce barbom ? Une agression. Des gangsters ont tenté d'enlever mademoiselle. Non, des gangsters ! Oh, c'est des blagues ! Ah non, mais c'est la caméra cachée, c'est ça ! Oh, je vous reconnais ! Vous, vous êtes Jacques Legros ! Mais non ! Ce n'est pas Jacques Legros ! C'est un héros ! Et son nom, c'est... San Antonio ! San Antonio ! Oh ! Police ! Vous êtes un aversi, San Antonio ! Vous voulez boire un verre ? Oh, madame, c'est pas de refus ! Après ces émotions nocturnes, l'heure de la mouche du scotch a sonné, comme dirait l'autre. Où est le whisky ? Hum... Le bar est là-bas. Voilà, c'est bon, allez-y ! J'y allais un bon coup, ça va vous soulager. Aimez-moi ! Et ça y va ! Les larmes, c'est comme les crevettes grises, puis elles sont salées, meilleures, elles sont pour la santé. C'est bon là, maintenant, Gloria, ça va. Allez, allez, on va réagir, hein ? On va porter plainte. À quoi bon ? Vous avez la quatrième fois au moins de six mois. Mais qu'est-ce qu'ils vous veulent, au juste, ces malandrins ? Oh ! Rençonner mon daddy, je suppose. Un autre verre, please. Commissaire. Alors là, chapeau, Gloria. Ma parole, vous tenez le litre. Un biberon comme celui que vous venez d'écluser, ça aurait endormi un bébé de 45 ans. Ma parole. Bon, Gloria, faut faire quelque chose. C'est trop facile de se croiser les bras en décrétant que c'est la fatalité qui veut ça, hein ? C'est Westity, de l'eau va être pourchassée et arrêtée. Pour commencer, je crois qu'il serait préférable... ...de pas vous laisser seule cette nuit, ici. Ah, oui. Je préfère aussi... Tony. Oh, Tony. Oh ! Vous s'inchauffe un côté, hein ? Ça y est, il se la fait. Mais caractère, ça ? Oh non, hein ! Les oiseaux à lunettes, là ! Pas dans chaque épisode, hein ! C'est l'attaque à la Cosa qui est de l'occupe. Ah ! Ah ! J'en ai ! Non, lui ! J'en ai ! C'est de l'acide ! C'est de l'acide ! Ah, ça fait des bleus. Je sais pas si vous êtes comme moi, les gars, mais je trouve qu'un grand moment de la vie, c'est un petit déjeuner complet près d'une nana en costard d'Ève. Quand on a la Méditerranée à ses pieds et du soleil plein la chambre, ça vous glisse dans le réservoir à sensation des titis, mon paradisiaque. A quoi pensez-vous, Tony ? À l'affaire de cette nuit, ma toute belle, bien entendu. Oh, j'ai peur, Tony. J'ai très peur. Un de ces jours, ils arriveront, ils demanderont une rançon à Daddy, et quand ils l'auront touché, ils me tueront. Ouais, vous devriez avoir un garde du corps, ma toute belle. Ma Daddy voulait m'en donner un, et moi j'ai refusé. C'est tellement irritant d'avoir sans cesse un homme qui vous suit comme un petit tutou. Mais, à moins que... Oui ? Oh, Tony, il faudrait que ce soit vous, le tutou en question. Oh oui, dans ces conditions, je voudrais bien. Vous savez que Daddy vous donnerait une fortune. J'appartiens à la police française, vous savez bien quand même. Bon, là, c'est les vacances, on rigole, on s'en voit en l'air, mais... Et vous êtes en vacances pour combien de temps ? Un mois, ma chérie. Eh bien, je vous engage comme garde du corps pendant un mois. Oh, Tony, écoutez-moi. Je parle sérieusement. Il y va de ma vie. Dans deux jours, je quitte la France pour me rendre dans l'île du Kankipok. Vous ne savez pas où se trouve l'île du Kankipok, je présume ? Dans l'archipel des Galapagos. Oh, bravo ! Et on m'avait dit que les Français ne connaissaient pas la géographie. Gloria, alors, alors, quand même, c'est l'île du milliardaire au Capis, bien sûr, en plein Pacifique. Tout le monde sait ça, quand même. Justement, je ne veux pas me retrouver là-bas avec cette menace qui fait le rodeo autour de ma tête. Allez, Tony, venez. Ça ne dure que huit jours. Ce sera un beau voyage, vous verrez. Moi, je veux bien. Mais à quelle titre j'irais là-bas, ma chérie ? Alors, vous seriez mon fiancé. Are you K, Tony ? Enfin, Gloria. Eh, 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 vous n'y pensez pas, non ? J'ai même pas de garde-robe adéquate. Mon petit cœur, enfin, j'ai apporté que trois ou quatre complets. Il faudrait des smokings, des chemises en pesée, des escarpins, des lacets. Bref, toute la panoplie, quoi. Oui, et alors, on trouve tout ça à Cannes, non ? Bah... Vous ne répondez pas, Tony ? Qu'est-ce que vous voulez répondre à ça ? Oh, les gonzesses, je vous jure. Arrêt au bord de Paris. Les passagers en correspondance pour Mogadisho et Guadalupour sont attendus sur le quai. Moi, vous me connaissez, j'adore les voyages. C'est dans ma nature et dans mon horoscope. Le surlendemain, c'est un big départ. On y va en saut de puce au conquis-poque. Nice-Paris, Paris-Mexico, puis Mexico-quito, où nous ferait-on un petit coucou d'amoureux pour le port de Guayaquil. À Guayaquil, un des yachts de Mister Okapis nous attend. Ah, mes loups, je voudrais que vous vissiez cette coquille. Sur le pont, pas de classique transat, mais des bergères Louis XV. Les coursives sont tendues de soie rose. Chaque porte est en palissandre avec des peintures en or massif. Au sol, des tapis de Téhéran, mesdames. Les cabines sont meublées en Louis XVI d'époque, avec salle de bain en platine. Et dans chacune d'elles, on a accroché un hors-branche. Et allez... Bref, on ne peut pas aller plus loin dans le luxe. Ou alors c'est plus cher. Ah ! Bravissant bateau, n'est-ce pas ? Une splendeur, mon petit cœur. Ah ! Quelle merveilleuse lune de miel nous allons passer. Oh ! Bref, je me loque en touriste super luxe. Pantalons de lin blanches, chemisettes de soie blanches, blazers de flanelles blanches, élégance française. Et je grimpe sur le pont en compagnie de ma pseudo-fiancée. Le fils aîné de Capis nous attend. C'est un petit macaque avec des cheveux frisottés et du poil aux oreilles. Hi ! Hello, Homer ! Mes hommages, Miss Fictis. J'ai appris par câble que vous ameniez votre fiancée. J'en suis absolument ravi. Et que faites-vous dans la vie, cher M. San Antonio ? Je suis un très grand écrivain français. Je publie mes ouvrages sous le pseudonyme de Frédéric Dard. Oh ! Merveilleux ! Frédéric Dard ? Oh ! Tony, je ne savais pas que vous étiez aussi cultivée. Laissez-moi vous présenter. Gloria Victis et son fiancé, l'écrivain Frédéric Dard. Les autres deux marques continuent d'affluer. Je suis présenté tout à tour au prince Salim tant que ça peut. Sahalim ! Comment ? Sahalim ! Salam alaikum tout le monde ! Sahalim tant que ça peut, futur souverain d'Arabie septentrionniste. A tête de l'air, le roi de la tringle à rideaux en bambou renforcé. Hi guys ! Pour moi c'est Teddy. A Foscao Ier, proclamé roi du Banania continental depuis que la France a reconnu l'indépendance du territoire de Belfort. Le monarque est venu avec ses onze femmes et le fils de sa sœur qui avait la rougeole et auquel un changement d'air était recommandé. Et quoi de meilleur que l'air du Grand Large ? Bonjour vous ! Ensuite je fais ma révérence à Féline Sion, la célèbre cantatrice nord-américaine dont le construit à meurtri les tympans du monde entier. Bah moi j'en profite pour faire un petit coucou à mon ami Jean-Guy, la route des loups à Québec. On poursuit avec son excellence, y'a pas de métro à Kyoto, ambassadeur du Japon à Poitapit. Lequel ne fait que précéder l'archiducte François-Joseph de Cromenbourg-Deluxe. Tous plus moches les uns que les autres. La moyenne d'âge est environ 65 berges. Et c'est pas l'arrivée in extremis du général Vancoecklus, héros de la guerre de 1870, qui serait susceptible de la faire tomber. Ah, ma jambe articulée, elle s'est coincée sur le ponton. Mon général, au nom de mon père, je vous souhaite la bienvenue à bord. De l'or ! Wow, la vache ! Impressionnant ce coucher de soleil. On en prend plein les yeux, Gloria. C'est rose, c'est vert. Bonsoir, madame, monsieur. Je serai Jean-François, votre steward de peau. Puis-je vous proposer un rafraîchissement, un digestif ou encore une boisson réchauffante ? Deux whisky, bien tassé. Très bien, très bien, monsieur. Avec un spéculoos ? Ha 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 ! Très bien. Je vous entends, je vous entends. Vous savez, Tony, je voudrais réellement être votre fiancée. Moi ! Vous ne répondez pas, Tré ? Vous toussez ? Voilà, madame, monsieur. Je vous entends, je vous... Oh, mon âge, mon âge ! Vous êtes fous ou quoi ? Imbécile, plein sur ma robe ! Si mademoiselle veut bien me suivre, je serai réparé sur la lèvre. Quel con ! C'est terrible ! Bravo ! Je sais pas, une robe crue de son personnel au capiste, mais quand on se mêle d'inviter chez soi des reines et des rois, vaut mieux engager de la main-d'oeuvre qualifiée, non ? Oh, oh ! Tout va bien ? Gloria ! Gloria ! Où êtes-vous, mon petit cœur ? Gloria ! Hé, la vedette, t'as-bas, oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Chopez-le, allez, je sais ! De Dieu, nom de Dieu, mais en blanc l'est sous le nez, ma milliardaire ! Et juste après le dîner... Allez, brut ! Il est passé haut, le gars ! Mais ça se fait maintenant, dégomme-lui sa tranche de cake à la fin ! Mais allez-y, souris de l'oeuvre ! Il est passé sur le haut, le gars ! Bonsoir ! Oh, Tony ! Allez, allez, à ton tour, le stylo. Tu as envie de te baptifier avec moi, mon gros vieux ? Eh bien, tu vas t'entreprendre dans le lard, moi, je... Oh, oh, tu es fou ! Oh, Tony ! It's horrible ! On va se fracasser contre le yacht ! Je maîtrise, Gloria. Pas de panique. Oh, les copines se sont faits écrabouiller. Tony ! Attention ! Derrière vous ! Vous faites planter, espèce de vieux sauré d'étalage ! Ah, le sein rasant. Dans le dos. Et avec un couteau, en plus. Ce spéculoos, tu le vois bien, mon vieux serligo ? Eh bien, regarde-le bien, parce que je vais te le foutre dans le bec ! Tu le sais, ce spéculoos, hein, mon serligo ? Oh, c'est bon, ce spéculoos, hein, tu en veux, plein la gueule ? Je vais te mettre jusqu'à dans la bourse. Tiens, c'est l'heure de la masse. Mouche-toronne-y, dis bonjour à... Merci, Gloria. Donnez-moi la pagaille, je vais me le finir, les trombeurs de Namur. Prends ça dans le bide pour commencer. Et on enchaîne pour les bêtes bafondes ! Salut, Jean-François. Ah ! Ah ! Regarde, c'est un vestiaire de requins ! Non, 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 non ! La balance, la glisse ! Les requins me semblent particulièrement voraces dans cette partie du globe. C'est bien fait pour lui ! Et vous, mon petit, comment ça va ? Vous êtes blessée ? Non, mais j'ai pris un bon bain. Vous avez reconnu ces fubustiers ? Oui ! C'était ceux de Cannes, I'm sure ! J'ai donc aidé, ma petite chérie, que vous allez être tranquille pour un bon bout de temps, désormais. Cette bande des gros fins est dissoute. Ces vilains-là devaient être nés sous le signe du poisson. Oh, Tony ! Je n'ai jamais vu un homme comme vous ! Moi non plus, ma petite reine ! Bravo ! Bravo ! Quel courage ! Quelle audace ! Moi, vous me connaissez, les gars. Je suis d'un naturel plutôt modeste. Pourtant, je dois convenir que quand des rois, des ministres, des milliardaires, un duc et un lord vous congratulent en vous disant dans toutes les langues que vous êtes un héros, bah vous sentez le rouge de la Légion d'honneur vous grimper au front via la boutonnée. Non, non, mais vous êtes... Bravo ! Congratulations ! Oui ! Une lady possédant un fiancé, aussi courageous, doit être la plus comblée des bonnes femmes. Mais respecte, votre respect. Que vous est-il arrivé, Miss Victis ? Eh bien... Oui, Gloria, racontez, je vous en prie. Lâchez-vous. J'ai suivi le steward pour nettoyer ma robe, quand tout d'un coup, le serveur, il s'est approché de la bastingage. Mais quel con ! Non, mais quel con ! Je vous en prie. Alors, alors, là, on s'en fout de ma gueule ou quoi ? Mais regardez ça, mademoiselle, c'était d'une étrangeté, alors j'ai déjà vu ça dans ma vie peut-être une fois... Mais qu'est-ce que vous regardez ? Mais regardez ça, c'est affreux, mademoiselle ! Mais repartez-vous pour l'arrivée de l'extrême, regardez-moi ! Allez-toi, ma gros-fère, moi-même... Et je me suis penchée à mon tour. Alors, ce salopard, il m'a empoignée par les chevilles et il m'a fait basculer dans la mer. Monseigneur, un plongeon de 8 mètres en sortant de table, c'est pas vraiment bien recommandé, ça ? Yes ! Et sans l'intervention de mon fiancé, well, j'aurais été... Grand Dieu ! Je n'ose songer à ce qui aurait pu arriver si vous n'aviez pas su nager, Miss Victus ! Monsieur Capis ! Mais qui c'est celui-là ? Ah, commandant, quelle belle burne ! Est-ce que vous avez des informations sur notre Stuart Kidnapper ? Affirmatif, monsieur Capis. Ce serveur s'est déclaré sous le nom d'Alonso Fiasco, de nationalité... brésilienne. Probablement un nom d'emprunt. Il m'a dit qu'il s'appelait Jean-François. Puis-je m'adresser à vous sur le ton de la confidence, monsieur Dard ? Bien entendu ! Il serait nécessaire de tenir sous silence cette affaire jusqu'à la fin du week-end. Mon père apprécierait certainement la plus grande discrétion, vous comprenez ? Mais comment donc vous pensez ? C'est parfait, alors... La plus grande harmonie règne à bord ! Champagne ! Une coupe de champagne pour saluer l'exploit de ses héros ! Fiasco ! Non, pas lui ! Vous venez prendre un dernier verre dans ma cabine, Tony ? Vous m'avez sauvé la vie et j'aimerais vous prouver ma reconnaissance éperdue. Eh ben, elle sera pas éperdue pour tout le monde, Gloria. Faites-moi confiance. C'est parti ! C'est parti ! « C'est parti ! » Carga ! Où mes sens m'abusent, où nous sommes arrivés à bon port. Regardez ! Des palliers ! Wow ! It's so lovely ! Un avant-goût du paradis, non ? Ce luxe, mes enfants ! Derrière le port, une avenue bordée des plantes les plus rares conduit un palais somptueux ! C'est un peu plus grand que le temple d'Encore, d'encore plus cosy ! Bonjour, commandant, quelle belle burbe ! Alors, quel est le programme de réjouissance ? À 10h00, des voitures à chevaux viendront chercher des passagers pour les conduire au château. Mais il y a à peine à 500 mètres, le château. Il n'importe, un cortège doit se former. Les médias transmettent en audiovision l'arrivée des invités. Jockey ! Cette réception dans le Pacifique, en gros, c'est juste un coup de pub. That's show business, my love ! Ici Burne, Burne Stéphane, votre serviteur. Nous sommes aujourd'hui en vacances, avec nos amis les têtes couronnées. Ces êtres rares sont rassemblés ici, sur l'île de Conquipoque, non donnés primitivement par les autochtones à ce minuscule îlot. C'est vous, c'est vous, c'est vous, c'est vous ! Et laissez passer les porteurs ! Elisabeth, Zezé, Zezé ! Attention au bagage, je ne traite pas. Oui, il tente. Hello, I'm Elisabeth II, queen of England. Ah oui, yes, sorry, Elsa Merienne. Queen of England, queen of Scotland, queen of Wales, queen of India. Hey, hello, sorry, India is queen. Majesté, bienvenue. Mister Ocapice, sur ses mocassins, c'est un véritable plaisir. Puis je vous présentez ma fille, Antigone. Majesté. How do you do your poils ? Mademoiselle Ocapice, sur ses talons hauts. Connaissez-vous également le prince centre-vietnamien, sauve-toi de la Vlalpuma. Hey ! Son Altesse, le roi farouche. Le prince consort de Formagie. Hey ! La vie sereine du Téniard. Son Altesse a alors la clé batouze. Hey ! Monsieur Pétale, des Nations des Unies. Hey ! Accompagné de sa grand-mère. Hey ! Mais c'est pas Madame... Bétancourt, ça. C'est pas Madame Bétancourt. Non, non, non. Vous semblez rêveur, my dear. J'admire, ma douce. J'admire. Je vais pas préciser ce que j'admire. Comme nous n'avons rien à nous cacher, mes amours, je vais vous faire une petite confidence. Une de plus. Depuis un instant, j'ai l'heure qui fait le grand écart rapport au regard d'Antigone ou Capice. Enchantée, votre Altesse. Honorée de faire votre connaissance. Pardon, mais quel éclat. Jusqu'au slip kangourou qu'elle vous va à son œillade. Antigone est une fille d'une petite vingtaine d'années, avec des cheveux noirs, une peau bronzée, une bouche magnifique. Quant à la carrosserie de la moiselle, alors là, bitousse ! Je sais pas si le père au Capice a fait appel à la main d'œuvre extérieure quand il l'a mise en chantier, son Antigone. Mais en tout cas, c'est un bijou. Je suis charmée. Majesté, mes seigneurs, vos excellences, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est un grand honneur que vous me faites en acceptant de venir pendre la crémaillère chez moi, en toute simplicité. Cette modeste demeure, avec ses 800 chambres, ses 12 salles à manger, ses 23 salons, ses 2 bibliothèques, ses 8 piscines de compétition, ses 4 salons de gymnastique, son champ de course, son vélodrome et son terrain d'atterrissage pour Boeing est à votre entière disposition. Je souhaite que vous y fassiez un séjour agréable et que vous trouviez ici le calme et le repos auquel votre haute charge vous donne droit. Merci et bon séjour au Conquipoc. Il cause bien, non ? Je trouve assez chouette sa formule d'accueil. On descend de nos chars, des larbins cérémonus nous guident jusqu'à nos appartements. Ma suite se compose d'un petit salon, d'une chambre avec salle de bain. Je renonce à vous en décrire le luxe. Je ne veux tout de même pas vous coller la folie des glandeurs, mais là, ça serait pour un service à vous rendre. Monsieur San Antonio, pouvez-vous me recevoir ? Comment donc, Monsieur Ocapice ? Je vous en prie. Mon fils, Homer, vient de m'apprendre ce qui s'est passé au cours de la traversée. Ah oui ? Je tenais à vous présenter mes excuses, Monsieur San Antonio, et à vous exprimer mon admiration. Vous êtes bien aimable, Monsieur Ocapice, mais je ne vois pas pourquoi vous vous excusez. Mon capitaine aurait dû prendre des renseignements avant d'engager ce steward. Je vais le licencier sur le champ. Tu rentres ? Vous ne plaisantez pas avec le petit personnel, Monsieur Ocapice. C'est tout ce que je vais à vous dire. Bon séjour au conquis-poc, Monsieur San Antonio. Voilà, j'ai défait ranger les bagages de Monsieur. Monsieur désire-t-il autre chose ? Un double whisky et un doigt de solitude. Bien, Monsieur. Ça serait parfait. Mais t'avis que je vais en voir des vertes et des poignures ici ? Vous parlez de mon nouveau bikini, darling ? Gloria, vous êtes dans la chambre d'à côté ? Les apparences, Tony. Nous ne sommes que fiancés, mon petit coquignure. Hé, Tony, que diriez-vous d'une partie de pêche sous-marine avant le déjeuner ? Ça me botte assez. Je pensais que tu étais plus vélo d'appartement. Moi, j'en prends pas assez des vacances. Ta boutte. Ding, ding. Pardon. Vous allez pas vous faire écrapoutir, là ? Pardon. Oula. Check-moi ce plétard, là. C'est ça, c'est tout à fait. Le premier qui shoot un poisson gagne un cadeau. OK ? Jockey. Dans les profondeurs marines, règne une clarté verdâtre, pareille à celle de certaines cathédrales. Mon Dieu ! Quel étrange univers que ce monde du silence. Je m'immobilise derrière un bloc rocheux comme un chasseur à l'affût. Soudain, qu'avisais-je ? Un de ces mastards qui tiendrait pas dans votre turbotière, mesdames. Au moins 1m50 de long, le bestiau. Et il a deux moustaches. Comme Berthe Berrurier. Merde ! Le harpon, j'ai rasé la nageoire dorsale et est allé se planter dans une sorte de tuyau d'algues sur le froid. Je vais vous tirer comme un sourdingue. Ça vient pas. Je constate alors que le tuyau n'est pas un tuyau. Mais un rouleau de grillage. Des couches d'algues ont composé une sorte d'enduit par-dessus les mailles. Le harpon s'est piqué dans cet échouot de ferraille. Pour l'en dégager, c'est la croix et la galère comme dirait Berru. Aïe ! Mais je me fous les doigts en sang avec ce truc-là. J'espère au moins que c'est un trésor. Tiens donc. Un cadeau. Avouez, j'ai des parties de pêche très réussies qu'on se mime. Mais, il reste du défunt qu'un squelette limoneux. Je cramponne la tête. À son volume, je comprends que ce fût celle d'un homme. L'os occipital est fracassé. Et, en berne, une balle. Une balle de 45, pour tout vous dire. Ce qui confirme j'ai mon impression que le gars, il n'est pas mort des oreillons. Wouhou ! Tony ! Wouhou ! Gloria ! Allez, vite dans le sable. Il m'a donné des émotions, celui-là. Et vous, Tony, qu'avez-vous attrapé ? Renouille, Gloria. J'ai raté un vilain moustachu, mais de ça ! Oh ! Aidez-moi à transporter le mien. Il pèse au moins 30 livres ! C'est bon à manger, ce genre de cétation ? Avec de la mayonnaise, oui, peut-être ! Moi, avec de la mayonnaise, on aurait du mal à la déguster, ma prise. Pourquoi est-ce que j'ai décidé de la cacher, d'ailleurs, et de ne pas en parler ? Mystère et boule de suif. Eh ouais ! Parfois, j'oblis ai des impulsions de ce genre. Ce n'est que bien plus tard, dans le silence de ma conscience, que je me pose des questions. Mais c'est trop tard. Mon Dieu ! Yalla, yalla ! Quelle belle prise ! Comment peut-on être bien tel monstre ? Oh, mon Dieu ! Quelle pêche miraculeuse ! Vous êtes un vrai super mort ! Monsieur San Antonio ! Indude ! Vous êtes un homme particulièrement marvellous ! Mystère, San Antonio ! Merci, Votre Majesté, mais... Félicitations pour votre pêche, Monsieur San Antonio ! Laissez-moi vous présenter de nouveaux invités qui viennent d'arriver. Deux compatriotes à vous, mon cher ami. Le professeur Éprouvette de l'Institut. L'Institut ? Oui, l'Institut. Et son collaborateur, Monsieur Maus. Bonjour, Professeur. Votre nom est familier, non ? Ne serait-ce pas vous qui avez découvert le marteau à deux têtes et la poinçonneuse à gruyère ? C'est partiellement inexact. J'ai découvert également le conduit à double orifice, la tasse à café pour gaucher, le tir-bouchon inversé, la tringle à rideau vertical et la machine à épiler l'école artichaut. Magnifique. Entre autres. Une gloire, quoi. Je me tourne alors vers son adjoint et là, c'est la commotion de galles, mes frères. L'homme corpulent qui se tient devant moi impec dans un costard blanc est le sosie de berriolier à croire qu'ils sont issus soit de la même paire, soit du même maire. Quoi ? Monsieur, je suis ravi. Nous arrivâmes à Guayaquil ce matin, puis nous prîmes un hydravion qui nous amonna ici en un temps record. Je pensais le règne de l'hydravion révolu, mais j'ai pu mesurer toute son utilité dans une région d'archipelze. D'archipelze, hein ? Oui, oui. Évidemment. Si un instant, j'ai pu avoir un coup de chaleur en le prenant pour berru, mon doute s'est volatilisé. Jamais le gravos n'aurait été capable de ciseler une phrase pareille. Excusez-moi, plus je vous regarde, plus vous ressemblez à un de mes amis. Ne sauriez-vous pas apparenté à un certain monsieur Alexandre-Benoît-Bérurier, par hasard ? À ma connaissance, non. Comme j'ai l'air de le faire tartir, je poursuis ma balade à la recherche de la belle Antigone. C'est marrant quand même à percuter la prune, elle, cette mignonne. Bravo ! Qui gagne, monsieur l'ambassadeur ? La fille de notre Antigone, elle est en train de mettre le volet au maître. Au maître ? Le barbu, là ? Tiens, c'est marrant. Sa barbe me dit quelque chose. Vous me sachiez d'Équadarsali ? Le bâtre ! Vous connaissez ? Équadarsali, le maître ! Le maître ! Votre revanche, mec ? Oh, à mon grand regret ! Yabdi, vous êtes beaucoup trop forte pour moi, monsieur Caprice. Si vous n'êtes pas trop exigeante sur le choix du partenaire, mademoiselle, je suis à votre disposition. Volontiers. Oh, mon garçon, je vous souhaite bien du plaisir. Merci, papy. Oh, mon garçon ! Oh, mon garçon ! Oh, amateur ! Pas de moindre chance ! Amateur ! Lui ! Amoindri ! Qu'est-ce qui se passe ? À supposer, cette balle me semble différente des autres. Elle a probablement été mouillée ? Non, je crois pas. Tenez, testez. Même son élasticité me semble différente. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Antigone ! Antigone ! Antigone, ça va ? Vous n'êtes pas blessée, petite fille ? Je... Je ne crois pas, je... Qu'est-ce qui s'est passé ? La balle, elle était bidon, c'était une grenade. Une grenade ? Qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a de la pire plus d'antilénées. Ils sont capis ! Ils sont capis ! Qu'est-ce qui vous êtes arrivé ? C'est un vœu, c'est un joli ! Remettez-vous, votre excellence, c'est pas télévisé. Mesdames, messieurs, il se pourrait que d'autres balles de tennis soient piégées. En conséquence, nous vous serions reconnaissants de sortir du cours en bon ordre et avec précaution. Merci. Pousse-toi ! Pousse-toi ! Pousse-toi ! Pousse-toi ! Je n'ai pas encore bien compris ce qui s'est passé. Réfléchissons. Toutes les balles du cours avaient servi depuis le temps que vous jouiez. Si encore, j'avais ramassé la balle piégée dans un coin, là. Mais non, elle se trouvait à mes pieds. Donc, j'en conclue qu'une main criminelle l'a déposée là. Mais personne n'a pénétré sur le cours pendant notre recette, voyons. Conclusion, on a fait rouler la balle par-dessous le grillage. Tiens, regardez ici. Là. Vous voyez ? Regardez. Il y a une minuscule ouverture au ras du sol. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des filles de soie. La soie bleue. Curieux. Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant ? Ça se pourrait. Ça va, ma chérie ? Oui, papa. Ne t'inquiète pas. Tout va bien. Oh, je suis désespéré. Pourrais-tu t'occuper des invités pendant que je parle à M. San Antonio, s'il te plaît ? Tout de suite. Mon cher, il semble que quelqu'un cherche à me déconsidérer aux yeux du monde en créant chez moi un immense scandale. Ça m'en a tout l'air. Il faut donc que quelqu'un découvre l'agresseur. Compris. Si on avait discuté dans un endroit plus tranquille... j'allais vous le proposer. Vous appartenez à la police française, n'est-ce pas ? Ah, c'est Gloria qui vous l'a dit ? Non, mais je savais qu'un policier français devait participer à cette croisière. Et comment le saviez-vous, M. Capis ? Mon cher, disons que c'est un secret. Revenons plutôt à ce qui nous préoccupe. Nous sommes sur une île et personne n'a pu la quitter depuis l'agression de tout à l'heure. Par conséquent... Par conséquent, vous estimez que le criminel est encore parmi nous et vous me demandez de le démasquer. Comprenez qu'un tel événement doit trouver très rapidement sa solution. La police de San Cristobal ne ferait que brouiller les cartes. Je voudrais pouvoir lui fournir l'agresseur dès qu'elle arrivera. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Très bien, M. Capis. Rien d'autre ? Il en a de savoureuse, le père au Capis. Trouver l'agresseur dans la journée. Mon boss, que je compare souvent à un vieux salaud de tyran, n'aurait jamais osé me poser une colle pareille, lui. Ding, ding, ding ! Yalla, yalla ! À table, les amis ! Jusqu'ici, nous n'avons pas encore aperçu la maîtresse de maison. La mythique maîtresse de maison. Eczéma au Capis est la seconde épouse de l'armateur. Il l'a connue alors qu'elle était simple lécheuse de timbre à la perception d'Athènes. Frappé par sa beauté, il a joué les Pygmalions et il en a fait l'une des femmes les plus en vue des cinq continents. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous. Quelle femme de rêve. Imaginez Sophia Lorraine, en bounde, avec un regard fascinant de statuette égyptienne. Elle a le nez à Quilin, la bouche charnue et un buste à la marine. dit Marlène Monroe. Un attentat ! Mais vous plaisantez ? Bien sûr que je n'ai rien vu. J'étais sur la planche. Déjà arrivé, collègue à moi. Pablo Pédalo, merci. Oui, se faire poignarder par cactus à France ! Hé, le Lufia, file-moi encore un gorgeau de Saint-Emilion, c'est ma fête ! Monsieur Maos, s'il vous plaît, tout le monde nous regarde. Ouais, ben cette fois, il n'y a pas d'erreur. Le gravos ne peut plus cacher son incognito. Trop de vin rouge. Son standage en contreplaqué est parti en brioche. Bérue, c'est bien lui. Mon Bérue, le vrai. Beurre et à bloc, qu'il est le master. M'en perdant, mes rois, mes reines. Mais si qu'on se détendait pour vacances à Paris ou à terre, ou qu'on pourrait le faire ! Ha ha ! Bérue, Bérue, qu'est-ce que vous dites ? Ha 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 ! Non, rien. Bérue, c'est une expression française. Ça signifie horrible butor. On dit qu'un enfant Bérue, quand il mange ses crottes de nez, ou qu'il s'oublie au lit. Je pige maintenant pour que Capisse m'a dit qu'il savait qu'un policier français faisait partie de l'expédition. Il s'agissait du gros. Cher Bérue, il a dû être bigrement conditionné pour tenir ce rôle. Je cherche ce qu'il a fait pour se transformer. Ha ha ! j'y suis ! Il n'a plus sa grosse bruyage flasque, française. On n'a pas pu l'allure à beauté pourtant. Dites donc, M. Ocapisse, vous pourriez pas faire la morale à votre barman qui me fait tricard de champagne ? Là, il m'a versé une coupette de misère. Tiens, j'ai beau y faire des signes discrets, guire un autre pour venir au rap, ce tordur ! Cher Maus, je pense qu'au contraire, vous devriez vous arrêter de voir. Vous savez bien que vous ne supportez pas l'alcool ? Je supporte pas l'alcool ! Ha ! Ah mais c'est le bouquet ! V'là le professeur Nimbus qui joue les rosières. Non mais Lilo, Pépère, t'as la matière grise en vacances ou quoi ? C'est toi qui ne supportes pas l'alcool vu que tu t'es évalé de ton bocal à fœtus ! Dites-moi, mes rois et mes reines, vous verriez-t-il une objection à ce que j'autasse ma ceinture ? Ha ha ! Ha ! Excusez-moi ! Si je vous demande pardon, mais je supporte pas d'être comprimé ! Ah ! Oh ! Je vous présente l'engin à gommer les durillons de comptoir. Ah d'accord, ça me donne la ligne papillon mais pour tortorer, il vaut mieux s'abstient. Ah ! Ah de mode pardon, général ! En plein dans le monocle ! Ah ! Ah ! J'ai l'impression que je suis chez moi, là ! Oh ! Oh ! Qui des cocasses ? C'est pas sketch ! Moi, vous me connaissez. J'ai toujours eu une certaine emprise sur le master. C'est pourquoi, soucieux de limiter le scandale, je braque mes vendeurs dans les siens. J'ai la manière de lui exprimer mon sentiment. Bien qu'il soit rond comme un boulon, il se décide à la boucler. Heureusement ! Le repas se termine et tout le populo passe dans le salon 8 bis, le plus patient. « Ah ! » « Hé, grosse pomme, faut que je te parle, discrétos, tout à l'heure, sur le port. Je te rejoins. Je n'en peux plus. Il m'endorme, merci. Avez-vous déjà goûté à l'alcool de figue ? » « L'alcool de figue ? » Euh, non. Non, madame, moi, qu'est-ce que ça ? « Eczéma. Rappelez-moi Eczéma. Venez avec moi, je vais vous en faire déguster. » « Excellent, madame. Merci de me faire découvrir ce nectar. » « Il faut que je vous parle, c'est urgent. » « Je vous écoute. » « Non, pas ici. Montez tout à l'heure dans mes appartements. » « Euh, quand ? » « Un concours de tir aux pigeons est prévu pour 4 heures. Venez pendant ce temps, j'habite au deuxième étage, la porte au fond du couloir de droite. » « J'irai. » « Hum. » « Allez, allez ! Yalla, yalla ! Où se foutent ? Où se foutent ? Où se foutent ? » « Ça va trop vite. » « T'as quoi, j'ai l'après-midi. » « C'est pas le meilleur pour la santé. » « Maintenant, les steps ! » « Pour aller au port, j'emprunte un sentier qui louvoie entre les prépulsiers et les fouillotrains. Est-ce que ça hume bon, ces plantes exotiques ? J'aperçois la brave silhouette de Beru en bas, tout là-bas. Il est assis sur une grosse bite, ses jambes dans le vide. Il donne l'une de la tête le gravose. J'arrive dans son dos et, farce classique, je lui appuie mon index entre les homoplates. « Pour les mains ! » « Fille en a fait trois chemlons ! » « Irresponsable de la coëlle ! » « Oh, du calme, inspecteur. On n'insulte pas son supérieur. Fusse en territoire étranger. » « Eh, mon supérieur, tu sais où je me le mets ? » « Bon, eh, moi, je dois me reloquer, maintenant. » « Oh, calme-ose, gros. Attends, avant d'aller te changer, raconte-moi d'abord par quel prodigieux concours de circonstances tu te retrouves ici, grosse larme. » « Ah, ça t'intéresse ? » « Eh ben, c'est toute une histoire. » « Figure-toi qu'un jour, le professeur prouvait que j'ai l'honneur d'escorter, a été invité par Okapis pour participer à sa java de la haute. » Et voilà qu'une semaine avant le départ, le professeur reçoit un message qui lui disait, grosso merdo, « Viens pas, sinon t'en reviendras pas. » Et pour lui prouver que c'était pour du bluff, il a reçu en bolux la tête de sa secrétaire dans une boîte en plastique. « Non, tu rigoles, là. » « Testuelle ! » Bref, le vieux a demandé à Prouvette de sa pierre de devenir. Mais le père Prouvette, tu peux pas savoir la volonté qu'il a. On dirait un petit macaque de l'extérieur, mais il a le cœur d'un torrent en haut d'engueur. « Tu saurais-je y rester ? » Il a répondu « Je j'irais quand même. » Alors, le vieux a décidé de le faire protéger par un homme sûr. Et il t'a confié la besogne. C'est-à-dire que voilà, il m'a chargé de te retrouver toi parce qu'il estimait que c'était un turbin lenté. Et alors ? J'ai téléphoné chez toi. Ta maman m'a dit que t'étais sur la côte. Moi, j'ai pas voulu le déranger, tu comprends. Espèce de gros tartuffe. T'as donné mon adresse et t'as prétendu que j'étais parti à l'aventure. Ben quoi ? J'avais envie de me faire la croisière des milliardaires et des rois. C'était tentant, non ? Edmé ! Le soleil, la plage, la mer, la mer... Non, attends, attends, ça me rappelle quelque chose. C'est ça, ouais. Change de sujet, c'est ce que t'as de mieux à faire. Attends, 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 il y a un instant, là. Quand j'ai val d'engueur dans le potage, j'ai vu des trucs bizarres en fond de l'eau. Quel truc bizarre, gros ? On aurait dit des coffres. Des coffres ? Bref, des caisses en fer, si t'es mieux ! Des caisses en fer ? Arrête de faire le con ! C'est là ! Regarde ! Là où je pointe mon doigt, là ! On y voit ni, gros, c'est trop opaque. J'ai dans l'idée qu'une nouvelle partie de pêche sous-marine s'impose. J'irai en fin d'après. Écoute, gros, tu vas fouinasser un peu partout et si t'as le malheur de te filer une nouvelle peinture au dîner, t'auras affaire à moi. Bon, monsieur ! Là, c'est pas... Bah, enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Oh, mon Béru. Je crois qu'on est au cœur de l'enquête la plus sensationnelle de toute notre carrière. Je le crois t'aussi, Sana. Pôle ! Moi, vous me connaissez, quand une dame me file un rencard, je mets un point d'honneur à pas arriver à la boue. Je suis adulte, vacciné, blindé, et pourtant, chaque fois que je me rends un premier rendez-vous, j'ai le palpitant qui fait sa culture physique. Les hommes ont beau grandir, vieillir, ils meurent toute leur vie des collégiens. J'ai pas raison. Vous êtes gentil d'être venu. Monsieur San Antonio, mon mari m'a appris que vous étiez un grand policier français. J'ai peur, monsieur San Antonio. Peur, chère madame ? Asseyez-vous. Je vais vous raconter ça. Mettez-vous là, près de moi. Nous serons mieux pour bavarder. Oui, j'ai très peur. Mais de quoi, madame Ocapice ? De cette île. Comment ça ? C'est inexplicable. Mon mari s'est obstiné à jouer les magiciens, mais quand j'ai vu cette îlot avant le commencement des travaux, j'ai senti ma gorge se nouer. Il me faisait penser à la mort. Bigor. Je dois vous sembler ridicule à vous, homme dont le métier est d'être pragmatique, n'est-ce pas ? Une jolie femme n'est jamais ridicule, madame Ocapice. Oh, comme ce que vous me dites est joli, comme c'est français. Oh oui, j'ai peur, j'ai peur. S'il n'y avait pas tous ces gens illustres chez moi, je partirais sur le champ. Je ne permettrai jamais qu'une femme comme vous tremble, madame Ocapice. Tout mon être se révolte à cette pensée. Ne sentez-vous pas comme il se révolte, Eczema ? Ah oui, je le sens. Oui ! Vous ! Oh ! Oh, plein d'olmine ! Oh, oh, bravo, général ! Bravo ? Vous êtes un tireur délire ? Oh, tirez encore un con, général ! Oui, oui, rechargez-vous ! Oui, dans mon arbre ! En écoutant les tireurs d'argile, je me dis que mon tableau de chasse est plutôt batte à côté du leur. Entre Gloria, Eczema et Antigone, je suis pareil pour les vacances, moi. Eh ouais, c'est ça. En sortant sur la pointe des pieds, j'avise une paire de gants sous la commode. Ils sont de couleur bleue et l'un d'eux est troué. C'est quoi ça ? Du coup, j'ai le gosier qui fait des huit, mes frères. Vla mame s'auto-slip qui serait mon agresseuse ? Quand je vous disais que cette affaire dépassait toutes les autres en coups de théâtre, j'ai pas raison ? Hein ? Alors ? Vous le croyez, le salat, maintenant ? Salut à toi, roi des nouilles. Qu'est-ce que tu regardes comme ça ? Allez, Yac ! Ils sont partis ! Luc, il respire au port que les barques légères qui dansent le long des golfes clairs. C'est marrant. Au capi, ça peut-être envoyer chercher d'autres invités, gros. Tu vois, gars, moi, j'aime pas les îles. J'ai l'impression d'être bouclé dans les waters. Et toi, t'es devenu homme grenouille ou quoi ? J'ai une envie pressante, celle d'aller mater d'un peu plus près tes fameux cofios de tout à l'heure. Pour les envies pressantes, moi, je vais te montrer. C'est là, je le calme. Pile-poil, dis donc. J'ai plongé à l'endroit précis où gisent les coffres immergés. Ils sont deux. On dirait des coffres de corsaires avec des peintures de fer. Mais je vois tout de suite à l'heure nectée qu'on les a mouillés là depuis assez peu de temps. Je m'approche du premier, j'essaie de le soulever. Ben, cache, ouais. Il doit peser une tonne. Le deuxième, et tout ! Pareil. J'utilise mon couteau pour essayer de bricoler la serrure. Merde. Beru ! Beru ! Il y a un os dans la semoule. Les coffres sont insoulevables. Les serrures, rébarbatibles. T'inquiète, je vais chercher mon sésame. Il va te forcer ton coffret aussi face à ce que je tiens trop à l'église. Maintenant, à deux, et je fais le gars. mon fusil harpon. Fais le faire en fusil harpon. Beru ! Beru, file-moi mon harpon ! Qu'est-ce que c'est que cette bande de moricots maintenant ? Rangé sur le quai, il y a quatre types équipés de la même façon que moi. Ils portent des combinaisons de caoutchouc noir avec des masques et ils tiennent des fusils harpon comme des mitraillettes. C'est une blague ou quoi ? Tu vous ai reconnus, c'est Jacques Legras. C'est la caméra invisible, ça. Elle est bonne, hein ? Prends-le ça dans la colle, mec. Je m'attends à tout instant à morfler une tringle à rideau affûtée dans le fondement. Une détente, je me coule derrière les coffres. Oh, abri provisoire, dérisoire. Alors, les gars, j'ai the big idée. En un tour de pognes, je dégraffe mes boutonches et je les accroche à une vieille encre rouillée. Les deux tordus, hypnotisés par le paquet de bulles, serment les coffres. J'arrache le harpon qui est resté fiché dans une de mes palmes et je me précipite sur les deux prédateurs. J'en plante un d'entrée. Le second veut m'entraîner au fond. Je m'olis. Je commence à claper de la tisane. J'essaie une dernière fois de m'arracher à l'étreinte du gars. Je sens vêtement quelque chose de rond sous mes doigts en bourdie. Allez, je tire dessus. Puis je m'évanouis, comme on disait dans les œuvres du siècle dernier. N'importe qui en ferait autant. Un Superman maintenu sous l'eau, ça devient vite à noyer, mes loutes. Je ne sais plus. J'explose, je me dilue. Je suis une grosse bulle qui crève, qui crève, qui crève. Plongez encore ici, la messe, là. Il ne doit pas être loin. Cherchez aussi, tu tères une eau douce. Béru. Béru. Fermez, voir vos yeux. Il me semble que je viens des secours d'ai quelque chose. Béru. C'est lui. Il est près des bateaux, là-bas. Allez, bande de mousses cuites, là. Magnez-vous le terche. Béru. Tony, chéri. A la trouille que tu m'as flanquée, espèce de vieille vache pourrie. Comment ? Comment ? Tony, darling, it's a miracle. Figurez-vous que votre sangle s'est prise dans la chaîne d'amarrage d'un de nos canaux et vous a sorti à l'air libre. Comme quoi, j'ai bien fait de signer un contrat d'entretien avec la Providence avant de partir. M. San Antonio, comment vous sentez-vous ? Mieux. Enfin, presque bien. Je prendrais bien un scotch sec. Tiens, ration de survie, mon pote. Une chose me surprend beaucoup. Quoi t'est-ce de laquelle qu'il s'agit, Miss ? Eh bien, c'est que les fameux coffres dont vous parlez, M. Mayhouse, eh bien, ils ont disparu. Vraiment ? Oui. J'ai exploré attentivement toute cette partie du quai sans rien trouver. Faut s'en rendre à l'évidence. Les malfrats qui ont voulu me scraffer ont évacué la camelote. Qui c'était, c'est vous ? M. San Antonio, il faut absolument que je vous parle seul à seul. Mais, de rien. Laissez-nous un instant. Bien, M. Capis, vous paraissez durement éprouvé. Auriez-vous une mauvaise nouvelle à m'apprendre ? Une autre ? Elle est de taille. Mon cher ami, je donnerai ma vie pour ne pas avoir organisé cette réception. Figurez-vous que mes trois yachts ont appareillé sans ma permission. Effectivement, je me suis aperçu lors de départ, mais je pensais que... non, je n'y suis pour rien. C'est absolument inexplicable. Mais ce n'est pas tout. Mes avions aussi ont pris l'air. Toujours sans votre ordre, j'imagine. Toujours. Le tout s'est déroulé pendant la partie de tir aux pigeons. Vous n'avez pas essayé de contacter vos avions et vos bateaux par radio ? Mais c'est que la radio ne fonctionne plus non plus. L'appareillage a été saboté cet après-midi par une main criminelle. En somme, M. Capis, si je comprends bien, ça me coupait du monde. Exactement. Et selon vous, ça rime à quoi tout ce micmac ? C'est ce qui m'inquiète. Je ne comprends pas ce qui se passe. Ce soir, j'ai ma fameuse soirée d'accueil avec feu d'artifice et je ne voudrais pas troubler l'effet s'activité. Très bien. On passe à table dans combien de temps ? Dans une heure environ. Alors venez avec moi sur la place, je vais vous montrer quelque chose qui va vous amuser. Béru, t'es encore là, grosse pomme ? Maintenant que je t'ai retrouvé, je ne te lâche plus, mon gars. Parfait. On t'embauche pour une balade apéritif sur le bord de mer. Chigo ! D'agneau ! Eh oui. T'as la gomme à effacer les sourires ? Tu parles ? Je ne pars jamais en voyage sans ma couverture. Alors couvre-toi bien, Gravos. Les soirées sont fraîches par ici. Un mort dans du grillage. Mais c'est un sensei. Notez que le gars me paraît avoir fait trempette un bon bout de temps. Pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt ? C'est que je n'ai pas eu envie de jeter une ombre sur vos festivités de ce capisseau. Voilà. C'est par ici. Je ne vous demande pas si vous le reconnaissez. Il faudrait être bougrement physiologiste. Il est bouffé au crabe, ton macabre. Non ! Ces huit dents en or sont particulièrement reconnaissables. Je sais à qui appartient cette dépouille. À Stéphano Poulopos. C'est-à-dire ? C'est une vanne ? Non. Stéphano Poulopos est un intendant que j'avais chargé de surveiller les travaux lorsque j'ai fait construire cette maison. Et depuis combien de temps il a disparu ce Poulopos ? Je l'ignore. Il y a quelques mois, je suis venu vérifier les travaux. Il n'y était plus. J'ai pensé qu'il avait déserté ou qu'il lui était arrivé un coup dur dans un port. Eh ben, cette petite promenade n'aura pas été inutile. Elle nous aura permis d'identifier le trépassé. Mais que va-t-on faire de la dépouille ? Ben, on la remet dans le sable. Ni vu ni connu. Est-ce vraiment bien correcte ? Oh ben, vous savez, la terre sainte, elle est partout. Surtout pour Poulos. Tout en regagnant le palais des mille et un ennuis, je me tâte pour savoir si je vais ou non affranchir le capis à propos de sa bonne femme. Le gant chouravé sous la coiffeuse constitue une preuve. Mais j'aurais du mal à lui expliquer comment je m'en suis emparé. C'est ça, le problème. Et puis, mais t'avis qu'il a eu son taf d'émotion comme ça, le cher homme. Vous avez un malaise ? Mon pauvre cœur rebat la chamade. Je commence à penser que ma femme avait raison lorsqu'elle me déconseillait de venir ici. Que va-t-il nous arriver, monsieur San Antonio ? Je suis flic, pas de vin, monsieur Capis. Moi, je ne suis pas divin non plus. Et pourtant, j'ai comme s'il dirait un dixième sens. Ce monsieur que vous voyez là, il renifle les choses avant que quand c'est qu'elles se produisent, ça. Eh ben, je peux vous le dire. Cette nuit, il se passera du corset. Cette nuit ? Oui, mes chéris. Je vous le prédis, c'est pour cette nuit. Bonjour, ici Stéphane Burde pour notre émission Histoire de l'histoire hystérique historique. L'ambiance sur notre île des têtes coronées atteint maintenant son paroxysme avec l'ouverture du bal du fameux bal d'Aristote au Capis. On attend ce soir à l'estat... Ah, le crut, on ne peut pas bosser. Oh, je vous me pardonne. Qu'est-ce que c'est, malentré ? Oh, là. Oh, ça, 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 les pinceaux. Gros, tu t'es mis sur ton 31, dis-donc. Ah, ben, c'est soirée, là, ou pas, là ? Oui. Attends, attends, t'inquiète, ça vient de mes targettes vernis, j'en ai pas trouvé à ma taille, alors j'ai pris du 44, ça fait bien. Et Prouvette, il est où ? Il doit y encher quelque part, là. Oh, mais nous, gars, ils sont pas à l'anos. Ah, ben, tu crois que je peux me permettre de les délancer un peu ? Discrètement, ça, là. Ah, merde ! Monsieur Maus, vous ne vous êtes pas fait mal, au moins. Et c'est moi, vous aider à vous relever. Eh, dites-donc, fiston, c'est bien beau d'avoir du siège de collection, mais alors, faudrait le carrer dans une vitrine, autrement sinon, vos invités finiront le séjour en baking. Allez, viens, Roger Charles. Ce soir, on va se prendre une bonne brosse. Oui, bonsoir. C'était du soir. Bonsoir. How it's going, Duke ? Bonsoir. Good evening. Bonsoir. Salam aleikum, messieurs Saint-Antonio. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Saint-Antonio. Yala ! Bonsoir, sire. Bonsoir, courageux et bonne chenam. Votre majesté, belle mini-jupe. Bonsoir, monsieur Capis. Madame, votre épouse, n'est pas encore là ? Elle est mariée, la dernière. Coqueterie de femme. Et c'est ainsi qu'Eczéma apparaît. À côté d'elle, la plus fabuleuse des vedettes d'Hollywood ressemblerait à une exploreuse de poubelle. Elle est moulée dans une robe blanche en soie surnaturelle tissée à la langue. Presque à poil, quoi. Merci à tous. Faites-ce que c'est la musique. Pour commencer cette soirée, je vous propose un petit jeu des plus amusants. La règle est à la fois simple et charmante. Je vais épingler l'une de ces roses sur la poitrine de tous les invités. Après quoi, nous éteindrons les lumières ? L'une de ces roses, une seule, est fluorescente. Celleux qui l'aura devra, à tâtons, choisir une cavalière dans le noir ou un cavalier si c'est une femme qui a la rose. Pourquoi c'est pas parti ? Voilà, toutes les roses sont distribuées. Éteignez les lumières. secours. Help, 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 please, help, please. Mais faites donner la lumière, Sacre-Bleu ! Quelqu'un se meurt, ici ! Au secours ! Au mer, au capis ! Dites au tout-midi d'amener sa phrase et sa trousse, pas d'affolment ! Le moumi, il n'a qu'une piqueuse de moustique. La lame a traversé que le grand de l'épaule, un peu de mercure chromé. Et demain, il fera sa culture physique, la sticou. Non, 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 Mr. Ocapis, je pense que ça commence à bien faire, maintenant. C'est tout de même le deuxième attentat de la journée. En tant que reine, je trouve que ça fait beaucoup. Je ne pense pas que nous soyons venus jusqu'ici pour jouer fort à Pache, en version original. Nous avons des responsabilités. Nous ne pouvons risquer notre carcasse, Mr. Ocapis. Nos peuples ont des droits sur nous. Qu'est-ce qui deviendrait si les responsables de la monarchie mouraient ici ? Vous imaginez les conséquences sur le monde ? Les ventes de magazines en chute libre. C'est la faute de l'honneur. Au revoir, mais c'est l'inoption. Je vous ai compris. Je vous demande juste de m'écouter et de me faire confiance. Il semblerait qu'il y ait un fou dans l'île. Oui, je l'admets. Eh bien, nous allons prendre toutes les précautions nécessaires et immédiatement. Mais pourquoi laisser un tel individu nous gâcher notre week-end ? Je crie champagne. Je crie musique. Que la fête continue. Musique. J'ai mon voyage, moi. Un homme ne connaît pas la peur. De plus, il aime la danse. Musique. Ich liebe dich. Mein Schatz. Wunderbar. Scheiße. Mein Bras articulé. Il s'est accroché au luminaire. Il est votre bras, général. C'est pour lui. Je l'ai perdu. Comment ? Allez, on se remet dans le party, si ? Robert, ça va ? Je survivrai, monsieur Dard. Merci de votre sollicitude. Repose-toi, mon chéri. Madame Ocapice, puis-je vous parler un instant ? Bien sûr. Non, pas ici. Je préférais qu'on aille dans votre chambre, Xéba. Quand je vous disais que le malheur était en marche. Et comme il n'arrive jamais seul, prends toujours ça en à compte. En attendant qu'on te livre le reste. Mais comme... Et maintenant, la sérénate des aveux. Allez, raconte-moi un peu ton cynos, ma petite grand-mère. Alors, écoute, ma gosse. Si tu t'affales pas, j'appelle ton bonhomme et je raconte tout. Tout quoi ? Tout quoi ? Ton attentat du tennis, c'est celui qui vient d'avoir lieu en bas. Mon attentat ? Mais monsieur, mais vous perdez la tête. Mais monsieur, vous perdez la tête ! Ça, c'est la meilleure. Tu te crois où, là ? Au théâtre de l'Odéon ? Dans les Zénétrons ? En train de te jouer le troisième acte de « Mets pas ton pied sur le savon » ? Pas avec moi, Xéba. Mais ma parole. Vous déraisonnez, mon cher. Pas la peine de bluffer. Vous avez écorché votre gant au grillage du tennis en faisant rouler la balle. J'ai prélevé les fils et j'ai le gant déchiré. N'importe quel expert, vous confondrez avec ces éléments-là. Oh ! Et après ? Après la balle de tennis Grenade, ce soir, le coup de la rose fluorescente. Belle idée. Je vous ai vu. C'est vous qui avez distribué les roses. Vous avez remis à votre beau-fils celle qui était lumineuse. Ah bon alors, tranquille, vous restez plus qu'elle poignardait dans le noir. Vos suppositions sont odieuses. Ah ouais ? Et je vous somme de sortir. Immédiatement. Si je quitte cette pièce, Eczéma, ce sera pour aller trouver votre mari et le mettre au courant de la situation. Mon mari ? Mais je vais le faire venir immédiatement. Mon mari. Vous allez lui répéter ce que vous venez de me dire. Et nous verrons comment il réagira. Eczéma. Ah ! Claire, je me compose un petit sourire suffisant. Mais tout à fait entre vous, moi et machin, j'emmène pas plus large qu'un terme à mettre dans l'exercice de ses fonctions. Les maris, je les connais. Vous pensez, depuis le temps que je pratique leurs épouses, plus ils sont cornards, plus ils ont confiance. Oh les cons. Bah dis donc, Eczéma, il s'est déguisé en gorille, ton bonhomme. Et alors les gars ? On attend des nouvelles de la météo ou on s'envoie des confidences ? Attention, moi vous me connaissez, je suis pas facile à neutraliser. Vous avez des zics qui partent dans le sirop, dès qu'on leur fait... Dans le dos. C'est pas le genre du sana. Pourtant le coup de pied que je viens de prendre pleine face et le coup de tête sur le plancher qu'a suivi m'ont pas fait que du bien, je vous le dis. La piscine est ma tord. Je pars dans les vapes, mais ça dure pas. Je pars vient me tordre sur le côté. Et que vois-je ? Quelqu'un se tient dans la pièce. Quelqu'un qui est entré par le balcon. Quelqu'un qui est armé d'un très joli pétard muni d'un silencieux. Quelqu'un qui s'est offert mes deux boy scouts, comme on grignote de cacahuètes. Quelqu'un bien à quoi ? Alors qui ? Qui ? Ben, je vous le demande. Comment vous sentez-vous, Tony Darling ? Joli safari, Gloria. Ouah ! Prêtez-moi votre artélie. Merci, Gloria. À nous, maintenant ! Ah ! La prochaine fois que vous m'enverrez votre escadron noir, Eczema, amenez-en douze ! Que les forces soient un peu mieux équilibrées ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Maintenant, ma jolie panthère, si vous ne répondez pas à mes questions, je provoque séance tenante la grosse explication familiale avec deux cadavres dans votre chambre. Je crois que les arguments sont de mon côté, non ? Mais que voulez-vous savoir ? Que contenaient les coffres immergés ? Je ne suis pas au courant. Ah, si vous le prenez comme ça, je sens que nos rapports vont se détériorer à la vitesse grand V, mon chou. Je vous dis que j'ignore tout de cette histoire de coffre. Madame Ocobis, éloignez-vous du balcon tout de suite. Hello, chérie ! Ah, c'est bon ! Vous allez prendre le train ? Non ! Elle a sauté ? Non, mais vous vous rendez compte ? J'y crois pas. Me faire ça, à moins ! Eczéma, vous m'entendez ? Que dites-vous ? Je comprends pas. Sale flic ! Pourquoi vous voulez ma peau ce matin ? Pas vous, anticode. Et alors ce soir, c'était le tour de la mer. Oui. Ah, ne bougez pas. Je vais chercher du secours. Non. Plus. La. Peine. Mais parlez ! Eczéma, vite ! Est-ce que c'est vous qui avez isolé votre île ? Des hommes-grenouilles ? Des coffres ? Vous y êtes pour quelque chose ? Eczéma, parlez, mon Dieu ! Mais répondez ! Elle répond pas. En même temps, à quoi bon poser des questions à une morte ? Eh ben oui ! Eczéma, elle est morte. Vous avez tout entendu, Gloria ? Ouais, presque tout. Ça fait une très jolie scène, d'ailleurs. Assez inattendue, je dois le convenir. C'était une terrible joueuse. Il faudrait refaire aussi votre nœud, darling. Bon, Gloria, maintenant on se dit tout. On continue de se faire croire que les enfants naissent dans les choux. Très bien. J'appartiens au service secret américain. Agent OSS 116. Ah ! 116 ? 116 ? Ah ben dis donc, il existe une Miss Victis pour de vrai ou... Mais bien sûr, Tony. C'est une dingue. Elle vit dans une maison de repos et on lui sert un électrochoc chaque matin au petit déjeuner. D'accord. Et Okapi, s'il est au courant ? Mais oui ! C'est même lui qui a arrangé le coup avec le vieux Victis pour me faire passer pour sa fille. Magnifique ! Ah, il y a cause tête ce qu'on peut voir ça. Et sans Antonio, sans indiscrétion, qu'est-ce qu'il vient faire dans cette bouette ? Une idée de caprice. Un caprice de milliardaire. Vous vous foutez de moi ? Non ! C'est un homme qui vous admire éperdument depuis que vous avez débrouillé l'affaire d'un de ses compatriotes. Un certain Bitakis. Ah ouais ! Bitakis. Je me souviens bien de lui, oui. Bon. Et après ? Eh bien, je crois qu'il a guère confiance dans les femmes agents secrets. Il a appris que vous étiez en vacances et il m'a chargé de vous contacter. J'ai donc joué la petite comédie que vous savez. Bravo, Gloria, bravo. Un de ces jours, vous devriez briguer un rôle à la métro-goulune meilleure. Ça marcherait sûrement. Mais alors les agressions dont vous fûtes victime ? Well, excepté celle qui s'est déroulée à bord du yacht. C'était tout du bidon. Y compris celle de la Côte d'Azur. Especially celle de la Côte d'Azur. Du cinéma, Tony. Même notre sauveur, Roger. Jacques le Gros. C'est ça, c'est ça. Rigolez, 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 Gloria. C'est bien. Vous réalisez quand même que l'île est complètement isolée, alors vous ne rigolez au nez ? Oh, embrassez-moi, Tony. Le danger, ça m'a toujours terriblement excitée. Gloria, un peu de tenue. Il y a tout de même deux cadavres dans la pièce, un autre en bas du balcon. Désolé, mais moi, je n'ai pas l'habitude de l'utiner au milieu des cadavres. C'est parce que vous êtes moins sensuelle que moi. Pas moins sensuelle, mon petit cœur. Moins compliqué. Je peux vous poser une question ? Oui, allez-y. Vous ne seriez pas aussi dingue que l'autre Gloria, par hasard ? On va danser, Tony. Alors, mon pote, on cherche l'homme-soeur. T'as vu le gentil petit lot que je m'élevais ? C'est un amour, ce gars-là. C'est Isis, in the pocket, in the pocket, je sais plus comment on dit, t'as vu ma façon de blouser, c'est elle qui vient de m'apprendre. Bravo, t'en jettes gros. Hé, j'en jeterai plus mieux tout à l'heure, Sana, vu que je vous mijote une surprise à tous, que tu m'en diras des nouvelles et que quand tu raconteras ça, Pino, faudra que tu lui jures sur la tête de ta maman pour qu'il te croit. Il est tellement drôle, ce beau-là. En plein délire, le gravos. Dites-moi toute charmeuse, il y a un petit détail qui me turlupine. Pourquoi vous avez monté tout ce micmac au lieu de simplement jouer de carte sur table avec moi ? Ah, comme vous vous connaissez mal, San Antonio. Si je ne vous avais pas excitée avec ce cinéma, jamais vous n'auriez accepté la proposition de Capice. Ben pourquoi, s'il vous plaît ? Je suis pas contre les voyages, vous. Non, mais vous êtes trop fière pour accepter de faire équipe avec une femme. J'ai eu tout le temps de vous juger, ma fiancée. N'empêche que vous avez eu un sacré bol de m'avoir sur le bateau. Et vous de m'avoir eu ici. On est quittes, non ? Ouais. Mon sauvetage était quand même plus spectaculaire que vous. Là, j'ai pas raison. S'il te plaît ! Oh, merde ! On écoute le gars, là ! Mes rois, mes reines, mes souris, mes princes, mes présidents... Manière de vous varier un peu le menu, je vais vous annoncer une nouvelle. Mme Féline Sion, ici présente, à qui j'ai causé que j'avais une assez belle voix de bariton dans le sous-titré, veut qu'on pousse un duo en commun. Moi, Isel ! Par le plus grand des hasards, elle connaît ma chanson, « Les matelanciers ». Si vous y voyez pas d'inconvénient, on vous gazouille ça vite fait sur le vase. Mais c'est une charmante idée. On apporte le piano au centre de la pièce. Oh, vous savez que je joue très bien le piano. Je peux vous accompagner, if you please. Oh, majesté, quel honneur ! Ça sent le tube, vous le dis, Moué. Ça sent le gros hit. C'est absolument méprisant. Et voilà, l'humanité désormais se divise en deux groupes, mes fils. Il y a ceux qui ont assisté à ça, et les autres. Bah, je vous plains fortement de faire partie des autres. Laissez-moi vous accompagner, ma chérie. Bravo ! Voilà ! Vas-y, vas-y, Zé ! 3, 4 Et puisqu'il faut garder cardon Cardon, cardon, cardon Les matelassiers Non, on n'est pas ce que vous croyez Les matelassiers Non, on fait que jouer en tiercée Cardon, cardon, cardon Oh, oh, oh Cardon, cardon C'est nous les matelassiers Et c'est d'un cœur joyeux, oui, les gars Qu'on chante à qui mieux mieux matelass Matelass, matelass, hâte-la Les matelassiers Nous, on n'est pas ce que vous croyez Les matelassiers Nous, on fait jouer en tiercée Cardon, cardon, cardon Cardon, cardon, cardon Cardon Oh, oh, oh joyeux, oui les gars, qu'on chante à qui mieux mieux ? Matelon ! Matelon, Matelon, halte-le ! Cardon, 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 les matelons-sieux ! Les yeux fermés, sa main pétrissant celle des félinsions, le gros Ségosine, un perru qui chante devant des rois, des reines, des princes et des fleurs, il est inarrêté. J'ai jamais vu comme moi ! Elle n'est pas de la beauté ! Allô, allô ? Paris Bourdeau-Lemont ? Allô, la Rochemigène ? Allô, allô ? Qu'est-ce que c'est ? Regardez, ça vient de là-haut ! Au parleur, au propos ! Je ne comprends pas ce qui se passe ! Allô, que tout le monde se taise, garde son calme et écoute attentivement ce qui va suivre ! C'est un sketch ? Le glou de la joie ! Qu'est-ce que vous avez préparé, Monsieur Okapi ? Bravo ! Y'en a, y'en a ! Qu'est-ce que cela signifie ? Qui a installé cette sonorisation ? Ravi de vous entendre, Monsieur Okapi ! L'organisation Z vous présente ses compliments ! Mais... mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie ? Vous allez très vite vous rendre compte qu'il ne s'agit pas d'une plaisanterie ! Mais qui êtes-vous, Monsieur ? Vous êtes bouché ou quoi ? Je viens de vous le dire ! L'organisation Z... Z comme... Z comme... Comme Z ! Où... mais où êtes-vous, Monsieur Zob ? À bord d'un sous-marin à environ 300 mètres de votre jeté ! Si vous voulez bien regarder dans cette direction, vous verrez que je ne vous mens pas, car... le clair de lune est féerique ! Allez, allez, on s'est fait ! Où est-vous ? 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 Vous voyez ? Ça m'assemble là, là-bas ! C'est le pont de ma humote ! Je suis formel ! J'ai servi dans la mérèse vos jours... Monsieur Okapi, je vous demande à vous et à vos invités de bien écouter les explications qui vont suivre. En 1945, un sous-marin de la marine américaine emportait une bombe atomique dans une base du Pacifique. Héhéhéhéhéhéhéhéhé ! Le sous-marin en question fut torpillé au large de la Conquipoc par un bâtiment nippon. Mais la nuit suivante, le U-6969, refit surface grâce à l'énergie de son équipage. Il mouilla donc un Conquipoc et le commandant donna l'ordre de débarquer la bombe atomique sur l'atolle. Hé Gloria, faites chauffer l'atolle ! J'espère que jusque-là tout est très clair pour vous. Enfin bien, je poursuis. Donc, la bombe est cachée dans l'île et le sous-marin tente de rallier la côte équatorienne hélas il n'avait pas la baraka car un autre sous-marin allemand celui-là le coula à l'aube tous les membres de l'équipage sauf un périr je recueillis le témoignage du rescapé et en compagnie d'anciens marins en révolte contre la société je fondais l'organisation je pense que les plus astucieux d'entre vous commencent à comprendre vous avez eu la très fâcheuse idée monsieur okapi de faire bâtir votre demeure sur cet atoll vous tous qui m'écoutez retenez bien vos nerfs car je vais vous apprendre une chose assez déplaisante vous vivez en ce moment au-dessus d'une bombe atomique du type bombe que nous avons amorcée oh mais je ne peux pas mourir je suis dans ma brige et moi donc j'ai du trop haut de fonction pour me l'éprime la garde d'amoration à me si qu'est ce qu'elle va devenir ma relation à me si moi ça fait surtout mal pour mon couple de dalmatien chasse il pourra pas survivre sans moi on passe des percussions d'un verre énorme mais calmez-vous 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 écoutez bien nous avons quarante cinq minutes pour nous mettre d'accord Or sinon, nous ferons sauter l'île. Mais qu'est-ce que vous attendez de nous ? Qu'est-ce que vous voulez à la fin ? Mais nous allons vous le dire, M. Okapi. Pour cela, il est indispensable que vous veniez à notre bord. Conformez-vous scrupuleusement à nos instructions. Au port, vous prendrez une barque et vous vous ferez accompagner soit par votre femme, soit par un de vos enfants. Faites immédiatement ce que je vous dis. Si l'organisation VED obtient satisfaction, la bombe ne sautera pas. Un point, c'est tout. Transmission coupée. Coupée. Je dis coupée, coupée, transmission coupée. Eh, Sada, tout ça, c'est des conneries ou quoi ? J'ai bien peur que non, mon Béru. C'est fou, c'est fou. Je vous conseille le B1, M. Capis. Faites tout ce qu'il vous demande. Où est Eczema ? Au chevet de votre fils. Partez à Cortigone. Oui, père. Je vous accompagne. Béru, Gloria, moteur, action ! Bon, écoutez-moi tous. On pourrait supposer que cette histoire de bombe est complètement grotesque. Mais ce serait péché par excès d'optimisme. Je suis persuadé que de toute façon, ils vont faire sauter cette île. Vous, vous croyez ? Madame, ils ne peuvent pas se permettre de laisser un seul témoin derrière eux. Donc, il faut risquer le tout pour le tout. Voilà ce que nous allons faire. Antigone, mon chou. Filez aux cuisines. Demandez aux domestiques des ventouses à déboucher les éviers ou les toilettes. Et rapportez-moi toutes celles que vous pourrez trouver. Je ne vous demande pas d'explication. Va, courageux enfants. À nous maintenant, Béru. Selon moi, ils ont combiné leurs plans de la façon suivante. Capis va à bord. Ils exigent de lui une rançon et ils gardent Antigone avec eux. Dans l'intervalle, les complices quittent l'îlot. Ah bon ? Il faut donc que Gloria et toi, vous les reteniez coûte que coûte. Compris ? Capito ! En fin de l'action ! Yeah ! Commencez illico. D'abord, armez-vous en douce. Et ensuite, partez en exploration pour trouver leurs canaux. Et vous, patron ? Monsieur Ocapis va se rendre à bord avec sa fille, exactement comme il l'exige. Sauf que moi, je vais les accompagner. Non mais, vous n'avez pas entendu ? Ils ont dit que... Je serai dans l'eau, accroché à la barque. Quand on approchera du sous-marin, j'improviserai. Mais ce que vous tentez là est impossible. Merci pour vos encouragements, Gloria. Merci. Mais je crois que nous sommes dans ce genre d'impasse où l'impossible est le dernier recours. À Saint-Antonio qui met le paquet ! Vous n'avez pas idée de ce que ça peut donner, Mademoiselle Miss ? Moi, vous me connaissez. Je suis comme le poète. Je trouve que l'imminence du danger constitue pour l'homme une sorte de libération. La môme Antigone m'a ramené trois ventouses de WC que je porte comme des grenades à manches glissées dans mon slip. Agrippé à la poupe, j'ai l'impression de descendre des fleuves impassibles. Pourquoi, à cet instant, ce chant ultime revient-il en mémoire ? Y'a trois plus beaux dames, trois plus beaux dames, trois plus beaux dames, on est ou pas. Mec Steven, pour moi, nos projecteurs par là, y'a tout noir là. Attrape l'échelle de corde, mec. Hé mec, arrime ton canot à l'échelle. Ah, la gamine d'abord, mec. Toi, Mademoiselle, donne-moi la main. Allez, mon petit sana, quand on a une réputation comme la tienne, il s'agit non seulement de la justifier, mais en plus, de s'en montrer digne. Alors va, cours, vole et venge-nous. Je grimpe comme une limace, les gars. Mes membres sont devenus adhérents. Voilà que je me sens super bien, jusqu'à la racine des gens. Vous avez vu que vous avez fait un petit biais. D'autre part, vous possédez à Tric, un compte secret à l'équipe de la compagnie. Je crois savoir que deux milliards y sont déposés. Oh, nous voulons un bon de retrait pour la totalité de cette somme. D'autre part, encore, les reines qui sont ici portent des joyaux de grande valeur. Il nous faut la totalité de ces bijoux. Faites une collecte. Vous, 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 vous avez tout bien compris ou vous voulez prendre des notes ? Oui, non, non. Nous vous laissons une heure pour rapporter tout ça, pas une minute de plus. Vous m'entendez ? Et qui me prouve que vous ne ferez pas sauter l'île. Eh bien, rien. Allez, aidez M. Okapi à redescendre dans son canot. Ok, mec, ok. C'est toi qui décides, chef. Mais qui êtes-vous ? Pourquoi est-ce que vous portez un masque ? Appelez-moi Capitaine Nemo. Vous autres, gardez la fille et prévenez-moi quand Okapi reviendra. Oui, oui, mec. Asseyez-vous, miss. Euh, non, merci. Ça vous ennuierait beaucoup de me faire visiter l'intérieur ? C'est la première fois que je monte à bord d'un sous-marin. Chère et courageuse, enfin. Eh, mec ! Steven, t'as entendu ? Qu'est-ce qu'on fait ? On n'a rien à refuser à une jolie fille, mec. Mademoiselle ! Ouh, Steven ! Oui, mec ! Et un de moins. Steven, qu'est-ce qui t'arrive, mec ? T'as des vapeurs, mec ? Et de deux ! Une praline entre les homoplates. Ouais, bah quoi ! Hé, on voit un dos. On défouraille, non ? C'est humain, hein ? Quoi ? J'exagère ? Et trois ! Et quatre ! Steven ! Oh, shot ! Règle-moi ce putain de projecteur qui s'est déréglé, mec ! Ok, mec ! Mais qu'est-ce que tu fous pour me... Et t'es... T'ivoire, champion ! J'ai besoin de quelques tuyaux. Vous êtes combien à bord ? Combien t'es d'en choix ? Cinq, mec ! Cinq ! Tu rigoles ? Ça voudrait dire que j'ai neutralisé tout le monde, alors ? Pas tout à fait, commissaire San Antonio. Ah ah ! Bah les masques, professeur Prouvette ! Ne bougez pas, commissaire. Ou j'abats notre délicieux ami comme une chaîne enragée. Vous êtes décidément bien triste, sire. Un être remarquablement intelligent, vous voulez dire. Mais quelque chose m'intrigue, professeur. Comment avez-vous fait pour... Pan ! Dans le front ! Eh oui ! Il y a même du rap, si tu veux, Prouvette ! Antoine ! Ne pleurez pas, petite fille. Cette sinistre canaille n'est plus. Ah ! Oh mais... Quoi ? Et voilà le travail, monsieur Ocapis. Vous pouvez rendre ces bijoux à leur famille. Vous ? Bah oui. Moi, moi. Tout est rentré dans l'ordre. Vous ? Les méchants sont punis. Vous ? Et les gentils continueront de s'entremédailler. Vous ? Racontez les derniers événements à votre père Antigone. Moi, je vais chercher notre prisonnier. Papa. Antigone ! Ma fille ! Maintenant, tu veux venir avec nous ? À terre, on aura tout le temps de s'expliquer. Un moulot, mec ! Moulot ! On m'entend ? Ça s'explique déjà, là-bas. Allez, tu vas te mettre au rame, mon petit galérien. Et souk ferme, hein. Je suis pressé d'aller me zoner, moi. J'ai une journée un peu chante. Mais qu'est-ce qui est en train de se passer sur mon île ? Cette façon de défourailler à la va-vite, là ? À mon avis, il n'y a que le gros. Et bombe de crêpe ! Alors, gamin, cette combine de bombes atomiques, c'était de la blague ou quoi ? Moi, je ne voulais pas, hein ? J'ai marché avec les autres, mais je ne voulais pas, mec ! Chote ! Mais bien sûr, mon mignon, bien sûr. Ah ! Faire porter le chapeau aux morts, ça, c'est de bonne guerre. Tous les gars dans ta situation font pareil. Mais c'est vrai, mec ! Tiens, la preuve, c'est moi qui ai écrit au département d'État américain pour le prévenir, mec ! Je ne pouvais pas faire plus sans trahir les copains ! Bah, faudra raconter tout ça au jury. Tu récolteras peut-être tes circonstances, mec ! Et pourquoi avoir essayé de kidnapper Miss Victis en plein océan ? Eh, mec, les autres ont appris qu'un agent des services secrets venait à Conquipoc. Ils voulaient s'emparer de la fille pour la faire parler. Moi, je savais bien pourquoi elle était là, mec ! Tu comprends ? Mais si je les avais prévenus, bah, ils m'auraient liquidé ! Et les coffres immergés, ils contenaient quoi ? L'appareillage radio pour communiquer avec le château. On devait placer le centrifugeur de connexion à honte bivalveur au dernier moment. Sinon, on l'aurait découvert. Bah, c'est beaucoup trop grand, mec ! Tu vois, mon pote, dans le monde, les gens les plus dangereux, c'est les gars comme toi qui osent pas aller jusqu'au bout des choses. L'ennemi dure, les fautis morts et les lèves ducs. Si t'avais vraiment eu peur, t'aurais craché le morceau pendant qu'il était encore temps. Au lieu de ça, t'as fait un geste pour ta conscience et puis t'as suivi le peloton. Et tout t'as foiré. Tu réponds rien ? Ah bah, bien sûr, tu réponds rien, tu rames. Général, ne voyez-vous rien venir ? Je vois distinctement l'embarcation qui approche dans le bleu noir de la nuit. Vous croyez que ce sont ce terrible gangster qui revient pour nous exterminer, comme des oraux, autant ? On dirait qu'ils sont plusieurs. C'est toi, Sana ? Oui, Gravos, c'est bien moi. Quand je vous le disais, bande d'enfoirés ! Rodeur-toi, Béru, tu causes à des monarques. Quand même. Et comment ça s'est passé, mon pote ? Comme une lettre à la poste, gros. Sur six personnes, cinq morts et un prisonnier. Mince ! Mais tu me barres ! Comment ça, je te barres ? Bien, viens voir ! Remets-toi par là ! Vous êtes un vrai héros, Mister Sartin. C'est normal. Je peux vous... Je peux me laisser... Bravo ! Bravo, le héros ! Bravo ! Oh, mais quel homme ! Quel homme, mon Dieu ! Merci, messieurs. Yalla, yalla, yalla ! Oh, tenez, tenez, tenez ! Je vous embrasse ! Oh, là. De la part de tout le royaume ! La pénale ! Vous remerciez ! Oh, c'est normal, c'est le même jeu. Congratulations, buddy ! Travaille ! Buono ! Arigato, arigato ! Merci, merci. Monsieur de Saint-Antonio, si je n'étais pas archiduc, je vous baiserai les trucs. Ah non, 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 non ! Ah non, la langue dans l'oreille, là, non. Ça suffit. Vous êtes un homme courageux ! Pierre Saint-Antonio ! J'ai une île présentée ! Miracle d'eau de Dieu ! Ben, viens voir, amène-toi par là ! Champagne ! Je prie musique ! Tu es là ! Que la fête continue ! T'avais vu juste ça, là ? Sur toute la ligne ! Ces gredins avaient bien planqué un canot dans les rochers. Alors, moi et Gloria, on l'a déniché presque tout de suite. Et on s'est embusqué avec chacun une seringue. Ça n'a pas raté ! Un moment, quatre gondes se sont rabelés au pas de courte. Ah, ah, ah ! Ah, tu m'aurais vu, Gota ! Tata-tata-tata-tata-tata ! Moi, je t'ai pas vu, mais je t'ai entendu. C'est toi qui les a couché ? Tous les quatre ! L'amour m'a même pas eu le temps de comprendre que déjà ces gentles mènent mordaient le corail. Ah oui, et tu sais qui c'est ces gonzos ? Des larbins de capice, de la racaille, quoi. Regarde-moi ça, c'est pas beau, ça ? Quatre macabées allongés au clair de lune. Et dire que tout ce carnage en se le fait dans le Pacifique. Ah ! Ah ! Tu te rends compte ? Ça d'air ! Eh oui, mon bébé. Dans le Pacifique ! Ah, ouais, mon bébé. Conclusion. Les services radios de Cookie Poc ont pu câbler des SOS à bord de ce sacré sous-marin. Et permettez-moi de vous dire qu'on a eu dardard des escadrilles d'avions pour rapatrier tout le monde, fils ça ! Une journée qu'elle aura duré la fameuse croisière de Capice. Le temps d'un pique-nique à la Kangouse, quoi. Mais quel pique-nique, les amis ! Tous les journaux, on en parlait, vous vous souvenez ? Quoi ? Vous vous rappelez pas ? Le pauvre armateur pleure maintenant sa belle bobonne dont on a retrouvé le cadavre. Il croit, et la police aussi, que c'est un gars de la bande qui l'a scrafé. Et sans lui ses illusions, comme dit le poète, il y a des morts que ça sert à rien de buter deux fois. Est-ce que je peux avoir un autographe, s'il vous plaît, monsieur San Antonio ? Bien sûr, mon enfant, pas de soucis. Sinon, vous savez la nouvelle. Tous les monarques de la Croisière viennent de m'envoyer leur décoration nationale pour me remercier du service exceptionnel que j'ai rendu à leur pays. Tu parles, Charles, comme on dit dans le nôtre. Je pourrais toujours placarder cette quincaillerie dans les waters histoire d'intéresser les constipés de passage. Justement, on attend les berrues pour dîner. Des enquêtes pareilles, si on les arrose pas dignement, vaut mieux changer de métier, non ? Tiens, quand on parle des loups, et v'là qu'il rapique. Maman, tu veux bien faire entrer les berrues, s'il te plaît ? Moi, je m'occupe du téléphone. Antigone, commissaire San Antonio, j'écoute. Antoine, c'est Antigone. Je suis à Paris. Je viens juste de débarquer. Vous faites quelque chose ce soir ? Si je fais quelque chose ce soir ? Si je fais quelque chose ce soir ! Moi, vous me connaissez, hein ? Vous me connaissez vraiment ? Vous êtes sûr ? Vous me connaissez tant que ça, alors ? Eh bien, puisque vous me connaissez si bien, concluez-vous-mêmes, les amas-haches. Eh, Sana ! Raconte un peu à la gravose, mon dieu, avec ma m'féline chiant, là ! Elle me croit en poste de crevure ! Bah, bah alors ! Vous savez qu'il est parti ? S'endouffé de commissaire ! Wow ! On peut la refaire ? Ouais, ouais, non, mais vas-y, vas-y. Bonne-toi de ma gueule. Et toi, l'ingénieur, tu rigoles pas non plus. Moi, je pense que c'est bien, là. Vous venez d'écouter « La rate au courbouillon » d'après l'œuvre de Frédéric Dard. Avec Jean-Yves Lafesse dans le rôle de San Antonio, Jean-Yves Lafesse dans le rôle de la Reine d'Angleterre, Patrick Poivet dans le rôle de Bérurier, et dans le rôle de Gloria, Agathe de Laboulay. Et avec... Hervé Caradec, Jeanne Arène, Julie Cavana, Laurent Lévy, Nathan Gabili, Benoît Lavoisier, Jean-Baptiste Anoumont, Pierre Lambert, Nadia Delarochelle, Cécile Gérard, Estelle Bousquet, Hervé Bernard-Omnes, Laurent Labatte, Cyril Sauvet, Haas Schmouter, Charlie Fanière, Edgar Delarmina, Alexandre Franchet, Isabelle Labatte, Well, 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 well. Well, Mrs. Lancaster, it seems that Sean Schwelby was not only a murderer and a thief, he was a liar too. But, Professor Schell... I said no more, no more, Mrs. Lancaster. Professor B.S.T. Sheldon, Every Day at Noon, on BBC Riviera. Bullshit is my middle name. Et avec la participation exceptionnelle de Gilles Dieux dans le rôle du majordome. Musique originale, Hervé Racoto-Fieringa, Les Sulfures d'Argent. Avec Estelle Michaud pour la voix chantée de Féline Sion. Directeur plateau, Philippe Perron-Lacroix. Ingénieur du son, Lucas De Rode. Adapté et réalisé par Stéphane Labatte. Une production CYP 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...